Bon, et toi tu nous parles de quoi ? Je vous parle de mémoire, la mémoire, celle persistante et traumatique qui fait du mal d'un côté et celle qui s'évapore, créant des traumatismes d'un autre type de l'autre. C'est le double sujet de ce film américain, découvert il y a quelques semaines au festival de Barcelone et à l'affiche la semaine prochaine, il sort le 29 mai je crois. Alors on est à New York où deux personnages de la quarantaine qu'on sent blessés vont se rencontrer et s'apprivoiser pour former un duo atypique. L'une c'est Sylvia, assistante sociale et mère célibataire qu'on sent fragile et sur ses gardes et un peu comme éteinte. On apprend aussi qu'elle est abstème. Tu sais ce que c'est abstème Patrick ? C'est-à-dire qu'elle ne boit aucune goutte d'alcool en rémission d'une addiction. Elle paraît surprotectrice avec sa jeune ado et se barricade chez elle, le boulot terminé. On comprendra petit à petit l'origine de cette attitude limite paranoïaque. L'autre personnage c'est Saul, nounours solitaire, peu bavard, au comportement a priori singulier. Il va par exemple longuement observer Sylvia lors d'une soirée alumni. Une soirée alumni c'est une soirée qui regroupe les anciens élèves d'un même lycée. C'est une tradition très américaine. Puis il va la suivre jusque chez elle. Il va même dormir dans la rue devant sa porte. Alors pourquoi cette attitude qui peut paraître menaçante, bien qu'apparemment il ne se montre pas agressif ? Est-ce que ces deux-là n'auraient pas de mauvais souvenirs en commun ? Je n'en dis pas plus. Sinon que leur relation d'abord méfiante va évoluer à mesure que la personnalité de chacun va se dévoiler et qu'on va aussi faire connaissance avec l'entourage familial de chacun des deux. Alors un scénario en même temps complexe mais fluide dont on a du mal à deviner à l'avance vers quoi il nous embarque. Ce qui est plutôt un bon point sachant qu'on a tellement de films où l'histoire est cousue de fil blanc. Et le tout est porté par un duo d'acteurs superbe. Sylvia, fragile et déterminée en même temps, c'est l'impériale Jessica Chastain. Une sorte d'Isabelle Huppert américaine. Elle m'y fait penser physiquement, la même rousseur on va dire. Et elle possède le même don d'ubiquité pour interpréter tout type de rôle avec subtilité. Elle était impressionnante par exemple dans Zero Dark Thirty, dans Interstellar. Elle est aussi également une actrice qui monte sur les planches comme notre Huppert. Le nounours Saul, à la mémoire qui flanche, est interprété par Peter Sarsgaard. Alors malgré son nom, c'est un acteur américain aussi et que je ne me souviens pas d'avoir vu avant. J'ai vu pourtant une filmo bien garnie mais surtout pour des seconds rôles. Son jeu très low profile, comme on dit, lui a valu une coupe Volpi, c'est-à-dire le prix d'interprétation masculine à la dernière Mostra vénitienne pour ce film. Alors Memory, qui nous compte une histoire touchante et atypique de résilience, qui va extirper deux êtres de leur solitude, est signé d'un scénariste et réalisateur mexicain. Il s'appelle Michael Franco et c'est le huitième ou neuvième long métrage, je crois. Je ne connais pas trop son travail précédent. J'en ai entendu du bien mais je n'ai pas vu les filles d'avril qui avaient récolté la caméra d'oracane en 2017. Mais par contre, j'ai vu son avant-dernier, ça s'appelait Thumbdown, thriller psychologique à Acapulco avec Charlotte Gainsbourg et Tim Roth, très réussi mais bien loin de ce Memory. Merci d'avoir regardé cette vidéo !